3B, l'affirmation de deux puissances dominantes A la veille de la première guerre mondiale, deux grandes puissances coloniales dominent donc le monde. Le Royaume-Uni, d'une part, la France d'autre part. Unis dans la triple entente, ces deux puissances sont parvenues à limiter leur sphère d'influence et à contenir les ambitions allemandes. Chacune d'entre elles est présente sur tous les continents et contrôle des millions de kilomètres carrés du territoire et des populations très diverses. La France est un empire essentiellement africain. Tout le nord, ouest et une partie du centre où lui appartient. Il est organisé en deux ensembles distincts, l'AOF et l'AEF, tandis que le Maroc et la Tunisie sont des protectorats. L'Algérie est un ensemble de trois départements. En Orient, la présence française est forte en Indochine, mais elle ne dispose que de quelques comptoirs en Inde et de quelques îles dans l'océan Indien, dont l'immense île de Madagascar. Enfin, dans le Pacifique, la France possède la Polynésie. En Amérique, l'ancienne puissance française du XVIIe siècle se manifeste encore par la possession des îles Caraïbes et de la Guyane. Cela représente une population d'environ 50 millions de personnes en 1913, soit un chiffre assez limité, mais qui a cependant fortement cru depuis 1880. Les Britanniques, quant à eux, ont constitué le plus grand empire de l'Histoire, « The sun never said to the British Empire », comme le veut la devise de la reine victoriae. Plus de 30 millions de kilomètres carrés en 1913, plus de 400 millions d'habitants, la présence anglaise est généralisée dans les Amériques, Canada, Caraïbes, en Asie orientale, Hong Kong, Singapour, Malaisie, mais la perle de l'Empire est bien sûr constituée de l'Empire des Indes. L'Empire des Indes, depuis le XVIIIe siècle, apporte d'immenses ressources en hommes et en matières premières au Royaume-Uni. Ainsi, les Britanniques exploitent la main-d'œuvre indienne et peuplent leurs colonies africaines, américaines et Singapour, grâce à ces populations. Ainsi, les Britanniques exploiteront la main-d'œuvre indienne et assurent son transfert dans nombre de colonies en Amérique ou en Afrique. Ce sont les fameux coulis. Cette extension gigantesque de l'Empire donne également aux Britanniques le contrôle des mers et des grands axes commerciaux qui transitent par les détroits comme Gibraltar, Malacca, Hormuz et bien sûr le canal de Suez qui est totalement sous leur contrôle. Les colonies servent aussi à se débarrasser des populations indésirables de Grande-Bretagne, pauvres, vagabonds, petits délinquants. Ces populations sont envoyées en Afrique du Sud, mais surtout en Nouvelle-Zélande et en Australie, où la colonisation est exclusivement pénitentiaire. Ces territoires constituent d'ailleurs au début du XXIe siècle les Dominions, soit les territoires autonomes possédant leur propre gouvernement. Les autres puissances, comme le montre la carte, sont plus secondaires. Les autres puissances sont plus secondaires. Si les Pays-Bas et l'Allemagne renforcent leur présence en Asie pour les premiers et en Afrique pour la seconde, les anciennes puissances coloniales du XVIe siècle sont en plein déclin. L'Espagne perd l'essentiel de ces territoires avec la guerre de 1898 contre les États-Unis. Le Portugal n'est plus que l'ombre de lui-même et ne possède plus que quelques colonies en Afrique. Les nouveaux arrivants, États-Unis, Japon et Allemagne, ne s'intéressent qu'à l'expansion dans ces régions. Enfin, les nouveaux arrivants, États-Unis et Japon, ne s'intéressent qu'aux régions de l'extrême-orient et du Pacifique. Les tensions entre ces deux puissances vont croissantes avant la Première Guerre mondiale. – Sous-titrage ST' 501